Dans le roman, et dans la famille d'ailleurs, David Bowie joue un peu le rôle d'une Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'à l'occasion de sa mort, qui advient exactement au milieu entre la mort de la mère dans le livre et la mort du père, puisque c'est l'histoire de la mort de parents de trois sœurs, la mort de David Bowie, tout d'un coup, c'est un geyser de souvenirs qui remonte. Donc c'est à la fois une Madeleine de Proust, et à la fois le titre « David Bowie n'est pas mort » est à la fois une fake news et une métaphore, parce qu'il est quand même mort, mais ça renvoie à l'idée que l'enfance, pas forcément les souvenirs, mais le lien de l'enfance, de la fratrie, continue d'exister toute la vie, même quand on a 50 ans, 60 ans, puisque les trois sœurs n'ont pas 15 ans, elles ont une cinquantaine d'années. Donc ce sont trois sœurs qui ont la cinquantaine, et trois sœurs qui ont la cinquantaine et qui perdent à un an d'intervalle leur mère, puis leur père, et ces trois sœurs qui sont parties vivre leur vie, elles ont chacune soit des maris, soit des enfants, l'une habite aux Etats-Unis, elles ne se sont ni perdues de vue ni pas perdues de vue, elles continuent à mener leur existence avec chacune leur famille. Et elles sont par ailleurs très différentes, et elles ont été élevées dans l'idée justement de se construire chacune, donc il n'y a pas de culte de la famille originelle, si je puis dire. Et la mort de la mère les rapproche, déjà géographiquement, parce qu'elles se retrouvent à la mort de la mère à devoir gérer la mort, et tout d'un coup, sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit, ces liens de l'enfance ressurgissent. C'est-à-dire que leur famille, ça n'est plus leur mari, leurs enfants, c'est tout d'un coup leur sœur. En fait, la mort de leurs parents leur permet de passer des vacances dans leur propre enfance, finalement. Une espèce de moment arrêté dans le temps, et elles partent en vacances dans leur enfance. Ce qui a présidé à l'écriture de ce livre, qui n'en est pas moins un roman avec toute la liberté qu'un écrivain peut prendre pour non pas falsifier, mais se réapproprier la réalité, elle est partie d'une réalité très concrète, qui a été la mort de ma mère, la mort de David Bowie, puis la mort de mon père, qui sont effectivement advenus dans la même année, et qui ont été tout simplement le déclencheur d'une envie d'écrire là-dessus. Il n'y avait aucun calcul derrière ça, et surtout, ce n'est pas tellement un livre sur la mort des parents, c'est un livre sur le plaisir, le renouvelé de la fratrie, à cette occasion-là, à laquelle on ne pense plus forcément quand on a, encore une fois, la cinquantaine, ce qui est le cas des trois sœurs. Et donc, il n'y a pas du tout de... Même si je suis moi-même une grande lectrice, rien n'était déterminé. C'est ce besoin d'écrire sur cette chose tellement étrange, qui est ce lien retrouvé, auquel on n'avait plus pensé depuis 40 ans, et qui est là, absolument intacte, grâce au décès de quelqu'un qu'elles ont en commun, évidemment. Et qu'elles sont les seules à avoir en commun, c'est les trois filles. J'aurais envie de rajouter le fait, si je peux, que c'est donc un livre quand même où il y a des morts, des deuils, etc. Mais c'est un livre que j'ai voulu, je ne sais pas si je l'ai réussi, gai et doux. C'est un livre gai, doux et apaisant. On n'est pas dans le tragique.